Les femmes sont en majorité à l'origine des menaces, des menaces physiques, de l'intimidation et de la violence physique. Les femmes, c'est du chinois, le comprenez-vous, n'a pas ? C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment tu appelles, les filles ? Ah oui, je l'ai décliné. Trop fort, trop fort, trop fort, alors qu'elle est trop fort, je ne peux plus parler. Ça y est, on a les droits, ou plutôt, on a la source, on a la preuve. Alors, vous l'avez constaté, c'est le moment du Grenelle des violences conjugales. Je vous en ai parlé avant le début de ce micro-événement. Je vous ai expliqué à quel point ça n'était que de la rhétorique média-politique en cinq points. Je vous renvoie à ma vidéo sur le même thème. La séquence, un, inventer un mot, enfin en tout cas, l'extirper de son contexte d'origine ou prendre un nom propre pour en faire un nom commun. Puis, le propager en communiqué de presse et compter sur la paresse immanente des journalistes pour le reprendre. Troisième clé de la séquence, souligner de façon tout à fait ingénue, souligner l'augmentation de la fréquence du terme dans les médias. Puis, quatrièmement et fin, se présenter comme contraint de traiter une urgence, c'est-à-dire de répondre à une injonction, alors qu'en réalité, ce sont eux, c'est le gouvernement pour le coup, qui a créé les conditions objectives, qui a fabriqué de toutes pièces. Le Grenelle est, était ou est toujours cet événement appelé à être récurrent annuellement et à être extrêmement gino-centré ou andro-centré, selon comment on compte, c'est-à-dire à nous rappeler que les homicides, dans le cadre de l'intimité conjugale, sont l'objet, enfin, sont à mettre au crédit des hommes, sont les fautes des hommes, enfin, ce sont les hommes qui s'en montrent les agresseurs, qui les commettent, et puis que les femmes en sont unilatéralement les victimes dans tous les cas. Et les brêteurs, vous savez que nous sommes dans une époque de débat public, médias politiques, nous sommes dans une époque de plateaux et de commentateurs, Pascal Praud, Corinne Kelly, 3610, les chroniqueurs, etc., les brêteurs, réteurs, et l'un, en général, le conservateur, le néo-réac, le mec de bon sens, rappelle toujours que oui, mais en réalité, il y a une violence féminine, mais on dit qu'elle est spécifique, qu'elle est psychologique, généralement, on est en manque de références concrètes à citer, on n'a pas de chiffres, alors là, le monde nous a dit 30% récemment, le prochain débat où vous entendez, que ce soit sur Twitter, sur l'ensemble des réseaux sociaux, sur Twitter, sur Youtube, sur ce que vous voulez, la prochaine fois que l'on vous cite des chiffres où les agresseurs seraient des hommes, vous allez citer la chose suivante, vous allez citer cette vidéo, ou vous allez citer directement Elisabeth Bates, qui est PhD à l'université de... chercheuse, on dit, à l'université de Cumbria, qui a mené à bien une étude sur 1000 hommes écossais, en a présenté les résultats au British Psychological Society in Glasgow, donc cela ne me semble pas être rien du tout, elle n'a pas montré ses résultats chez Hanouna ou chez Yves Calvi, et elle est arrivée à la conclusion suivante, la recherche montre que les comportements de manipulation et de contrôle étaient à mettre au crédit des femmes, ce sont les femmes qui sont montres les coupables, plus que les hommes, mais, alors ça vous allez me dire, on s'en doutait, non, 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 attendez, je vous ai promis plus que ça, ce sont également les femmes qui, en majorité, c'est-à-dire plus de 50%, pas 30%, comme disait le monde de façon plus illanime, les femmes sont en majorité à l'origine des menaces, des menaces physiques, de l'intimidation et de la violence physique, je vais vous montrer un exemple, là, récent, avec une femme qui a asséné un coup de verre cassé, ou de bouteille cassée au visage d'un homme, et qui est passé à 2 cm de l'éborgner, les femmes se montrent également coupables du désir de contrôler leur partenaire, plus souvent que les hommes, elles se livrent coupables, elles se montrent coupables d'agression physique, les hommes ont notamment coché, car c'était un questionnaire à choix multiple, ils ont coché des cases comme beating up, donc beating up, c'est simplement frapper à main nue, kicking, donner des coups de pied, et menacé à l'aide d'une arme. En termes, je cite toujours, Elisabeth Bates de l'université de Cumbria, résultat présenté en Écosse à Glasgow, à la British Society de Psychologie. En termes de haut niveau de contrôle et d'agression, il n'y a aucune différence statistique significative entre les hommes et les femmes, affirme à l'issue de cette étude Elisabeth Bates. Elle remonte également, pour tenter d'en dénouer le paradoxe, puisque les études précédentes étaient censées montrer que le contrôle et l'agression étaient des vertus, ou plutôt des défauts, intrinsèquement et structurellement masculins. Elle démonte même Elisabeth, à qui nous rendons hommage sur cette chaîne, chapeau bas, chapeau bas, madame Bates, tu portes tes couilles, comme on dit dans le jargon, dans le métier. Elle démontre même que l'étude précédente, du professeur Michael P. Johnson, qui doit être un collègue éloigné d'un certain Christopher Demit, cliquez dans le lien dans le coin, si jamais vous ne saisissiez pas l'allusion, ce sont ces chercheurs en fait verreux, et probablement dont les résultats sont monnayés par des instituts semi-privés ou semi-publics, et qui, à un moment, portant trop lourd la charge de leur trahison, à un moment, avouent et confessent qu'ils ont trafiqué. Et bien Michael P. Johnson, l'inventeur du concept, ouvrez les guillemets, de l'intimate terrorisme, donc le terrorisme au sein du couple, le terrorisme intime, et bien Elisabeth Bates met au jour sa manipulation, il avait en réalité truqué son échantillon, en interviewant comme homme, non pas des Lambdas, des Kidams dans la rue, mais en fait des prisonniers, c'est-à-dire des hommes dont l'échantillon masculin avait déjà été présélectionné, et était déjà biaisé, et comme femme, des femmes dans des refuges. Donc oui, effectivement, si tu prends les femmes, si tu vas les chercher dans un service de violence à l'hôpital, et que les hommes, tu vas les chercher en prison, tu auras déjà à la base un échantillon qui te permettra, même en te passant de l'étude, je te conseille de faire des économies, en choisissant aussi bien ton échantillon, tu peux déjà écrire la conclusion de ta dissertation, la conclusion de ton échantillon, en te passant même du déroulement à ce stade-là, moi c'est facile. Les résultats sont confirmés par un organisme qui accueille et reçoit et prend soin d'hommes en situation de violence, cet organisme s'appelle Mankind Initiative, j'imagine que c'est également au Royaume-Uni, alors Angleterre ou Écosse, je vous laisse faire la vérification, je ne m'y suis pas livré. Le responsable dont je vais citer les mots s'appelle Mark Brooks, et Mark Brooks nous dit nous ne sommes pas surpris de ces résultats car c'est le type même, c'est l'archétype des appels que nous recevons tous les jours sur la helpline, ce qui nous préoccupe énormément, c'est le, je cite, « lack of awareness », c'est-à-dire le manque total de prise de conscience des services publics sur cette violence infligée aux hommes. Voilà, je n'en dirai pas plus, cette vidéo est très très courte, je voulais simplement vous fournir un matériel prémâché et tout fait à opposer à vos rateurs et à vos brêteurs. Prochain argument Twitter, prochaine dispute sur Facebook, prochaine dispute ou débat à un dîner ou quoi que ce soit, vous leur montrez ma tête de mes tech, vous leur montrez ces sources-là, et désormais on arrête de dire que la violence conjugale féminine serait uniquement psychologique ? Non, 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 ce sont, elle s'appelle, elle s'appelle coup de poing, elle s'appelle coup de pied, et elle s'appelle menace avec une arme, soit arme blanche, soit bouteille cassée, etc., etc., et elle est au moins, au moins, au moins, à 50, donc au moins. Alors, pour ne pas finir sur une note trop triste, parce qu'on me reproche souvent d'être un peu tragédien, ou tragique sur mes conclusions, j'ai quelque chose de très mignon à vous montrer, vous savez qu'on est mercredi, enfin, on est mercredi, si vous me suivez en direct, si vous êtes abonné à la chaîne, ce que je vous conseille, et si vous avez la cloche, donc vous êtes notifié en direct, alors c'est le moment de vous abonner, parce que la prochaine fois, je vous démontre que ce sont les femmes les plus, ce sont les dirigeantes, les monarques, femmes, qui déclenchent plus de guerres que les hommes, et la fois suivante, on parlera de l'hystérie, de l'hystérie féminine, et je vous raconterai trois anecdotes qui se sont déroulées au cours des 15 dernières années, où j'ai été victime d'hystérie féminine, c'est-à-dire qu'une femme m'a hurlé dessus, et m'a insulté, et menacé, et même touché en me poussant, avec le totem d'impunité, qui était qu'évidemment, je ne peux la répondre, je ne peux la repousser, parce qu'elle va tomber, je ne peux la toucher, donc je vous raconterai ces trois anecdotes-là, il y en a une qui m'a un petit peu restée là, parce qu'elle s'est passée il y a trois jours. Donc je vous ai promis de finir sur une note un peu moins triste, un peu plus positive que d'habitude. Vous savez qu'on est mercredi, mercredi c'est le jour de Suzy, ma femme de ménage, mais vous ne l'avez pas entendu, vous n'avez pas entendu son petit pas discret, vous n'avez pas entendu les casseroles teintées, parce qu'elle est rentrée dans son pays pour subir une petite opération à l'œil. Alors comme elle me manque et que je suis très triste, je lui ai fait un petit cadeau de départ, en espérant qu'elle revienne vite, et je me suis permis de l'enregistrer au moment où elle reçoit le cadeau, et vous allez voir, c'est très touchant, et elle est absolument adorable et on lui souhaite tous un bon rétablissement à Suzy. Un petit déjeuner pour elle, pour remercier la pour le bien de la travail qu'elle fait pour moi depuis quelques mois, donc je vous prie de l'ouvrir. Merci, merci. Merci beaucoup. Ah, ouvre, 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 ouvre. Marco, va, wow, que bonne. Parce qu'un jour, il m'a dit qu'elle que elle a plu à l'odor, le profume de ce que j'ai mis sur le lit, donc c'est ça. Merci, merci, merci. Merci. C'est bon, c'est pas le beau côté. C'est pas le beau côté. C'est pas le beau côté, les minutes. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je sois très sexy chouin pour cette émission. Très sexy chouin. I think it's time I blow this thing, get everybody in the stuff together. OK, 3, 2, 1, let's do it. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada